... Bienvenue à tous dans ce Flash. Le président ghanien John Dramani Mahama sucède à son homologue ivoirien Alassane Ouattara à la tête de la CDAO. Le président ghanien, nouveau président en exercice de la CDAO, a rendu un hommage appuyé au président Alassane Ouattara pour l'œuvre immense qu'il a accomplie à la tête de cette organisation. Il a ensuite relevé les trois axes majeurs qui guideront ses actions à la tête de la CDAO, à savoir la paix et la sécurité dans la sous-région, la lutte contre le chômage des jeunes et la réhabilitation ainsi que le développement des infrastructures économiques. L'équipe de Séguela, vainqueur du concours Interville-Côte d'Ivoire, une émission produite par la RTI qui a séduit TV5MONDE qui va la diffuser dès l'été prochain. Les dirigeants de la chaîne de la télévision française TV5MONDE se disant séduits par la qualité de cette émission de divertissement ont décidé donc de l'acheter pour la diffuser dès juillet prochain. Et cette rumeur ? Dans la soirée du vendredi, comme une traînée de poudre, une information est tombée, le virus Ebola vient d'entrer en Côte d'Ivoire. En effet, selon cette source anonyme, une dame infectée depuis tous les pleurs a été transférée au CHR de Guiglo le vendredi 28 mars à 3h du matin. Information démentie hier en direct au journal de 20h par le préfet de région, Abdoul Karim Diarra, pour le moment, aucun cas n'a été détecté dans cette zone, a-t-il ajouté, aucun cas détecté donc en Côte d'Ivoire. Les populations ivoiriennes sont donc rassurées. Mais en Guinée, l'épidémie gagne du terrain, regardez. 8 cas confirmés et 1 décès. C'est désormais officiel, l'épidémie d'Ebola a touché Conakry, la capitale guinéenne, une vingtaine de jours après s'être déclarée dans le sud du pays. C'est un commerçant venu de la préfecture de Dabola où s'évite déjà la fièvre hémorragique qui est décédée le 18 mars. Des membres de son entourage ont été contaminés. Les autorités répètent les mesures à prendre pour éviter la transmission du virus. C'est d'abord faire de telle sorte que les malades soient isolés et tous ceux qui ont été en contact avec eux. Faire de telle sorte également que les mesures d'hygiène soient absolument respectées par toutes les personnes, qu'elles soient, qu'elles aient été ou non en contact avec des individus infectés. Quand on parle de mesures d'hygiène, il s'agit par exemple de se laver les mains à l'eau de Javel comme le fait cet homme qui s'apprête à voyager. Malgré ces précautions, dans cette gare routière qui desserre le sud du pays, les passagers se font rares. Actuellement, on ne gagne pas les passagers comme avant. Avant, on gagnait deux ou trois, mais actuellement, c'est un seul taxi par jour. Dans les écoles, comme dans tous les lieux de regroupement, on répète à l'envie les mesures à prendre, car le virus Ebola se transmet par un contact direct avec une personne infectée. J'ai évité le contact avec mes amis, parce qu'on a dit que c'est par rapport au contact, tous les mains entre qui ça peut être infecté. Sur les 111 cas suspects enregistrés en Guinée, 70 sont décédés. Les autorités portent aujourd'hui leur attention sur la famille de l'homme décédé à Conakry pour éviter que la maladie ne continue de se répandre dans son entourage. Et aux dernières nouvelles, la Guinée et ses partenaires poursuivaient samedi leurs efforts pour enrayer la propagation de l'épidémie de fièvre hémorragique virale avec l'appui de l'Union européenne qui a promis 500 000 euros, soit 328 millions de francs CFA pour aider à contenir. La maladie. Le Sénégal voisin a fermé hier ses frontières avec la Guinée. Deux autres pays limitrophes ont été touchés par la fièvre hémorragique virale. Le Libéria, 8 cas dont 6 mortels. Et la Sierra Leone, 6 cas suspects dont 5 mortels. Hors de nos frontières, l'UE a ouvert la voie au lancement retardé de sa mission militaire en Centrafrique grâce à de nouvelles contributions. Cette mission européenne doit appuyer les forces françaises et africaines déjà présentes sur le terrain où les violences ont repris. La France vote pour le second tour des municipales ce dimanche. Après un premier tour marqué par une abstention record de 36,45%, chacun a essayé ces derniers jours de mobiliser les électeurs. On connaît la LONACI comme entreprise commerciale, mais la mission la moins connue du grand public est si importante, c'est la mission sociale. La LONACI a donc un volet social. Nous allons parler des œuvres sociales de la LONACI avec le directeur général de la LONACI, la Lotterie nationale de Côte d'Ivoire, M. Issiaka Fofana. Il est l'invité de votre Dimanche Magazine de 13h. Rendez-vous donc tout à l'heure. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada